L'artésienne c'est tout d'abord une imprimerie, donc une imprimerie dite de la beurre, donc on est spécialisant les imprimations de brochures, de flyers, de magazines et ce dans le domaine de l'offset, le monde de l'ancienne imprimerie où on imprime encore beaucoup de plaques mais aussi maintenant dans le domaine de l'impression numérique où on peut gérer de la data et beaucoup d'informatique. Dans le cadre d'une scope, on est dans un cas particulier d'une entreprise où l'entreprise appartient à ses salariés et donc même si je suis le patron, ce sont les salariés qui m'ont choisi et qui m'ont élu. Quand vous rentrez comme salarié à l'artésienne, au bout d'un an vous faites votre demande pour devenir associé, demande qui est toujours acceptée. Le deal entre guillemets, c'est de pouvoir laisser l'équivalent de six mois de salaire en capital en dix ans, donc on a le temps de constituer cet apport en capital et en contrepartie ça donne le droit d'être associé à l'entreprise et si l'entreprise fonctionne d'avoir un partage de la valeur. L'artésienne a une histoire importante dans le bassin minier et en fait c'est notre fondateur Marcel Caron qui en 1967 a décidé de créer une entreprise, une imprimerie, mais tout de suite, bien qu'il soit le porteur de ce projet, a décidé d'en faire une scope. Donc on est une scope depuis toujours, depuis 1967 exactement. La scope, moi je trouve que c'est un modèle très actuel, très moderne, c'est à dire que finalement qu'on voit les nouvelles générations qui cherchent du sens au travail, intégrer une scope, ben finalement ils ont le droit au chapitre, c'est à dire un homme une voix, c'est le leitmotiv de la scope ici que même si je suis le patron, je n'ai qu'une voix comme les autres, c'est à dire que quand on doit prendre une décision, il faut qu'il y ait une majorité des personnes qui suivent ma décision et ça, ça donne beaucoup de sens au travail et tous les matins qu'on vient travailler, ben finalement on vient travailler pour un bien collectif qu'est l'entreprise. Quand les salariés m'ont choisi comme patron, le maître mot c'était la pérennité de l'entreprise et la transmission en générations futures. C'est à dire qu'on n'est pas là pour faire de l'argent inopinément, on est là pour faire de l'argent suffisamment pour pouvoir investir et surtout faire en sorte que dans 20 ans cette entreprise soit encore là. Et donc ça c'est des valeurs au quotidien qui changent tout le mode de fonctionnement puisque tout le monde est impliqué dans la vie de l'entreprise.